Vous savez quoi ? Ce film, il se faisait déjà descendre avant même d'être sorti. Le film se faisait insulter violemment sur les réseaux sociaux par toujours les éternels rageux qui nous disent que les films français ça vaut rien. Les mêmes rageux qui vont dire que ce film est une merde lorsque je vais poster la critique sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'auront même pas regardé ni ma critique ni le film. Mais ces gens là à la rigueur leur point de vue ne m'intéresse pas. Leur point de vue n'existe pas. Je les ignore. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Non moi ce qui m'intéresse c'est que j'avais un a priori avant de voir ce film. La bande annonce ne m'avait absolument pas emballé. J'avais peur qu'on sombre dans une caricature pitoyable voire un film de propagande. J'ai vu le film et j'ai des arguments pour vous dire pourquoi je l'ai beaucoup aimé. Je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Alors commençons par le casting réalisé par Anne Fontaine. Si ce nom vous dit quelque chose c'est parce que récemment elle a sorti Police avec Virginie Efira et Omar Sy. Le film je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous en parler. Je sais qu'il avait eu de très mauvaises critiques avant même qu'il sorte. Car on était en pleine polémique Omar Sy Camelia Jordana à Satraoré contre la police française. Du coup beaucoup avaient boycotté le film. Mais je n'ai pas vu le film. Donc je ne peux pas juger. Je sais que certains que je connais m'ont dit qu'il n'était pas terrible. Ceci dit je me fais toujours mon avis. Donc elle a réalisé ce film là. Quelques années avant elle a réalisé un film avec deux actrices américaines qui s'appelaient Perfect Mother. C'était Naomi Watts et Robin Wright. Là encore je ne l'ai pas vu. Par contre j'ai vu deux de ses premiers films dans les premières années de sa carrière. Augustin et Augustin Roi du Kung Fu qui avait eu de bonnes critiques à la fois publiques et critiques professionnelles. Elle a réalisé beaucoup d'autres films. Ça n'est donc pas quelqu'un... C'est donc quelqu'un de chevronné. Ce n'est pas une débutante. Et elle embauche donc quatre acteurs actrices. Un quatuor assez prestigieux il faut le dire. Jean Dujardin qui est un acteur que j'aime beaucoup dont j'ai vu la quasi-totalité de la filmographie. Grégory Gadebois qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi. J'ai vu plusieurs films avec lui. Pas autant que ceux avec Jean Dujardin. Mais je peux vous dire qu'il a joué dans la série de Canal Plus Les Revenants qui était sorti à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça fait presque dix ans en arrière. En 2012. Malheureusement la série n'avait eu que deux saisons. Et ça a toujours été une frustration parce que c'était une excellente série. Bref, il jouait dedans. Il avait un rôle important. Et vous avez pu le voir aux côtés de Stéphane Groot, Bérenice Bégeot et Doria Thillier qu'ils retrouvent dans le film dans la comédie Le Jeu sorti il y a environ deux ans. Comédie que j'avais moyennement appréciée d'ailleurs. Doria Thillier, l'ex-femme, l'ex-compagne de Nicolas Bedos qui a joué dans Monsieur et Madame Adelman pour lequel elle avait été encensée. Ou qui a joué plus récemment dans La Belle Époque et qui là a un rôle, le rôle de Carla Bruni. Même si elle ne s'appelle pas Carla Bruni dans le film. C'est l'accompagne de Nicolas. Nicolas Sarkozy, vous l'avez compris. Quant à Pascale Arbillaud, elle, elle joue le rôle de Isabelle l'accompagne de François dans le film, François Hollande mais qui n'est pas une relecture de Julie Gaillet qui est une femme qui se serait mise en couple avec François Hollande après Julie Gaillet. Voilà, de manière fictive. Bien évidemment, ces personnes n'existent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des caractéristiques du film c'est de ne jamais citer le nom de famille des deux présidents. Même si c'est un petit peu ridicule parce qu'on sait très bien que c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc en fait, c'est un non-sens de ne pas vouloir citer leur nom de famille. Après, ça peut être pour une question de droit. Je peux comprendre. Mais si c'était une manière de faire une fable, c'est raté. A la rigueur, c'est peut-être un des défauts du film. Mais je vais y venir quant aux qualités et défauts. Bref, Pascal Arbillaud, vous la connaissez sûrement si vous aimez les comédies françaises. Et moi, j'adore ça. Pour Coco, avec deux et avec Gad Elmaleh où elle faisait la femme de Gad Elmaleh. Et bien évidemment, elle a joué dans beaucoup d'autres films. Il me semble un film qui s'appelle Les Innocentes. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne connais pas tout à fait sa filmographie. Bref, voilà pour le casting. Et en second rôle, mais qui relève plutôt du caméo, on a Denis Podalides. L'excellent Denis Podalides de la comédie française que vous avez pu voir dans Neuilly sa mère et tellement, tellement d'autres films. A noter aussi qu'on a Pierre Lotin qui fait... Il fait Tuche, mais le fils Tuche. Celui qui est un petit peu débile, profond. Mais gentil, mais débile. Le plus grand fils des deux. Celui qui fait du rap. Voilà. Mais je ne me souviens plus le nom. C'est... Je ne sais pas Jeff Tuche. Ça, c'est le père. Ce n'est pas Théo Fernandez. Bref, vous le reconnaîtrez. qui est un acteur talentueux et qui, dans les Tuche, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les Tuche, joue le rôle d'un débile. Mais là, dans le film, il a le rôle tout simplement du garde du corps de François Hollande. Bref, c'est un rôle annexe. Pas la peine de s'y arrêter dessus trop longtemps. Maintenant, on va passer au point fort et point faible. Comme je vous disais, le point faible, c'est d'avoir voulu faire tellement l'aspect fable qu'on ne cite pas les noms des présidents. Et c'est dommage. Parce que, franchement, c'est d'une inutilité au scénario. Il n'y a pas un grand intérêt de ne pas citer les noms. Par contre, le film va diviser selon la manière dont on le regarde. Et à partir de là, il y a deux façons de voir le film pour moi. Après, vous me direz dans les commentaires. Bien évidemment, les commentaires polis. Soit, on considère que c'est un film de propagande pour nous faire aimer Sarkozy et Hollande. Et à ce moment-là, je peux comprendre les critiques du film. Soit, on considère que c'est une fable satirique qui est là uniquement pour nous faire rire sur des stéréotypes mais en même temps, essayer de nous faire réfléchir un petit peu sur le monde de la politique. Et pour le coup, je trouve que c'est réussi. Moi, je suis plutôt partisan de la deuxième façon de voir le film, une fable. Je n'ai absolument pas vu l'intention de la réalisatrice de nous faire absolument aimer Nicolas Sarkozy, François Hollande pour un éventuel retour en politique. Je ne crois vraiment pas que ce soit un film engagé. Je ne crois vraiment pas que Anne Fontaine, avec son film, veuille nous faire renouer avec la politique de gauche ou de droite. Je prends ça pour une fiction, pour une comédie avec, bien sûr, quelques points pertinents. Ceci dit, je dois dire que la performance des deux acteurs principaux, mais aussi des deux actrices, mais en particulier de Jean Dujardin et Grégory Gadebois, est assez impressionnante parce qu'on a vraiment l'impression de voir les vrais. L'éthique, les expressions du visage, les expressions, la gestuelle, le comportement, les non-dits. Les deux acteurs se sont donnés à fond dans le rôle. Il y a une véritable complicité entre les deux qui est assez réjouissante à voir et je me suis surpris à dire, et pourtant, je n'aime aucun des deux présidents. Il y en a un que j'aime moins que l'autre, mais je ne vous dis pas lequel. Mais je me suis dit, franchement, ça serait sympa si en vrai, dans la vraie vie, ils étaient potes tous les deux parce que je pense qu'ils ont plus de points communs qu'ils ne pensent. Mais c'est une fiction, bien évidemment, si ça se trouve, dans la réalité, ils ne pourraient pas se saquer et s'entreturer. Bref, c'est vrai que quand on voit le film, on finit par avoir, si bien évidemment vous n'êtes pas quelqu'un de rageux, si vous êtes plutôt bienveillant, si vous n'êtes pas cynique, on finit par avoir dans le film un petit peu d'attachement pour ces deux personnages. Ça ne veut pas dire qu'on accepte leurs idées. Ça veut dire qu'on finit par avoir un peu d'attachement. Les trouver sympathiques. Et c'est là où il faut de l'esprit critique pour que la sympathie ne se transforme pas en une adhésion ou en une revendication des idées politiques. Et je pense vraiment que le film n'a pas pour but de faire de la revendication politique. Bref, on a donc François Hollande retiré à la campagne qui essaye de mener une vie normale qui a réussi à se stabiliser grâce à sa nouvelle femme Isabelle et Nicolas Sarkozy qui lui veut toujours revenir en politique exactement la même chose que ce que l'on voit aux informations ou dans les reportages. A noter que dans cette critique je ne parlerai absolument pas du procès Sarkozy-Big Malion. ça ne m'intéresse pas d'en parler. Bref, et donc on a Jean Dujardin qui fait Sarkozy qui va contacter, qui va essayer de pousser François Hollande à revenir en politique pour affronter Marine Le Pen parce qu'il considère qu'Emmanuel Macron va perdre de toute façon. Et puis de toute façon dans le film Emmanuel Macron dit qu'il ne se représentera pas. Alors on ne le voit pas Emmanuel Macron on l'entend juste. mais les deux s'unissent pour vaincre Marine Le Pen. Premier point ou peut-être plus gros point négatif du film à condition pour ceux qui n'ont pas d'esprit critique ils pourront le prendre comme une attaque personnelle contre Marine Le Pen. Et je peux comprendre qu'on le prenne comme une attaque personnelle parce que dans les médias elle est tellement décriée par toute la sphère médiatico-politique qu'aujourd'hui entendre que Marine Le Pen est facho et que la France va devenir nazie ça n'est plus audible parce que de toute façon ça n'est pas vrai ça n'est pas crédible il n'y a pas un fondement véritable. On peut parler d'arguments de xénophobie ou éventuellement de peur de l'étranger mais l'argument les nazis vont revenir au pouvoir il est juste tellement inaudible qu'il en devient ridicule. Et c'est vrai que le film prend ce postulat comme base pour que Sarkozy et Hollande revienne en politique dans le film. Donc si on ne prend pas ça comme une fiction si on ne se détache pas de ça bien sûr qu'on peut détester le film qu'on peut le trouver détestable et qu'on peut trouver que c'est un film de gauche ou que c'est un film de récupération. Mais encore une fois je vous dis j'ai ce détachement de me dire c'est une fiction. Donc les deux ils vont se monter l'un l'autre d'abord il y en a un qui va refuser puis ensuite il va être convaincu puis l'autre il va avoir un coup de mou et puis l'autre va le reconvaincre et finalement les deux voudront se présenter côte à côte l'un président l'autre son premier ministre ils vont faire des meetings de campagne et en fait ils vont s'apercevoir que la vraie vie c'est pas la politique qu'on est beaucoup mieux dans la Corrèze ou dans la France profonde avec ses verts pâturages avec ses cathédrales avec sa culture française au contact des gens au contact des animaux et que la politique pour eux en fait c'est tout simplement une maladie et ils ne peuvent pas s'en passer car ils sont malades de politique ils sont addicts comme une véritable maladie comme les courses de chevaux l'argent la drogue ou l'alcool et c'est ça que le film veut nous faire comprendre c'est que ils sont accros malgré eux ils voudraient avoir une vie normale mais ils n'y arrivent pas tôt ou tard même quand ils arrivent à décrocher il y a cette espèce d'ambition malsaine qui revient à la surface et qui fait qu'ils sont malheureux parce qu'à la rigueur si ça les rendait heureux mais non on voit qu'ils sont malheureux et dans le même temps Isabelle la femme de Grégory Gadebois donc qui fait François Hollande elle n'a rien demandé et elle va se retrouver projetée comme une potentielle présidente parce que c'est une femme qui a de belles valeurs c'est une femme qui est authentique et en fait à un moment donné dans un discours à la fin du film dans le meeting de campagne quelqu'un va lui poser la question oui mais si vous partez du village de Corrèze qui va s'occuper parce qu'elle est vétérinaire qui va s'occuper de nos animaux et là elle leur parle cash véridique sans penser à la politique elle leur dit qu'elle sera toujours là avec eux et en fait elle a un discours qui va séduire les gens ils vont considérer que ce serait une très bonne candidate pour devenir présidente et elle va être lancée dans la politique malgré elle en fait tout ce qu'ils ont fait pour revenir en politique tout le fruit de leurs actions va se porter sur elle et c'est elle qui va devenir présidente et eux qui au final vont se retirer de la politique mais et c'est là que c'est intéressant dans la dernière image dans la dernière scène du film ils gardent quand même dans un coin de leur tête la possibilité de revenir un jour en politique c'est assez lucide je trouve déjà sur le fait que les femmes aujourd'hui se présentent en politique que les gens malgré des bonnes idées n'ont plus envie de voir les mêmes personnes le fait qu'il y ait aussi un décalage entre les idées et les êtres humains qui les représentent ces idées parce que dans le film leurs idées sont acceptées mais en fait dans les sondages ils font un bide tout simplement parce que les gens sont d'accord avec eux mais ils ne sont pas d'accord avec les êtres les personnes humaines qui les représentent et c'est vrai qu'en France aujourd'hui j'ai l'impression pour regarder pas mal les infos et pour consulter aussi les réseaux sociaux qu'il y a des idées avec lesquelles beaucoup sont d'accord mais les gens ne les acceptent pas parce qu'ils ne veulent plus voir les mêmes personnes alors je me garderai bien de vous dire si c'est bien ou si c'est mal je ne vais pas juger les idées des français mais quoi qu'il en soit en tout cas sur le thème débat opposition gauche droite mais la politique c'est vrai que c'est une maladie et que quand on a goûté au pouvoir on a du mal à s'en passer c'est la morale du film alors bien évidemment cette morale on l'a déjà eu dans beaucoup de films mais là on l'a avec de l'humour et en même temps on voit de beaux paysages on a des mimiques des punchlines des petites phrases qui sont assez amusantes et surtout on a un duo d'acteurs Jean Dujardin Grégory Ladebois qui est vraiment complice attachant je me suis régalé à les voir vraiment et je pense que si si dans la vie je rencontrais les deux Sarkozy et François Hollande et que dans la vraie vie ils étaient comme leurs personnages en fiction je pense que je m'attacherais j'aurai de la sympathie pour eux je ne voterai pas pour eux bien sûr mais j'aurai de la sympathie pour eux et ça s'arrêterait là et c'est pour ça que je vous dis que ce film n'est pas un film de propagande parce que malgré toute la sympathie que le film a suscité en moi pour ces deux personnages politiques à aucun moment s'il revenait en politique je ne voterai pour eux de toute façon je ne voterai pas mais ça ne va pas me faire aimer la politique ce film si je prends ça comme une comédie j'ai bien rigolé ça m'a détendu mais ça s'arrête là si c'est votre avis n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé pour d'autres raisons dites le moi aussi si vous n'avez pas aimé expliquez moi pourquoi et si vous trouvez que le film c'est de la merde je supprimerai votre commentaire parce que je n'accepte pas les commentaires qui sont insultants dénigrants méprisants ou condescendants il n'y a pas de place pour le manque de respect dans les commentaires sur ma chaîne mais bien évidemment que si vous êtes respectueux vous pouvez donner votre avis et un avis totalement différent du mien il n'y a pas de soucis j'espère que cette critique vous aura plu pour ceux qui vont la regarder en entier mais je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup je sais aussi que j'aurai très probablement des pouces rouges tant pis c'est pas grave mais je vous ai dit ce que j'en ai pensé et on se retrouve très vite pour d'autres films qui seront beaucoup plus fictifs on se retrouve pour Black Widow on se retrouve pour des films de super héros on se retrouve pour du blockbuster pour des adaptations de jeux vidéo et en attendant n'hésitez pas à aller voir le programme de la chaîne cette semaine Hitman et Bodyguard 2 et les critiques de séries que j'ai sortis merci à tous passez une bonne journée portez-vous bien merci à tous